bonsoir bonjour à tous sont actuellement ce qui se passe en france et à travers le monde c'est pas que la france qui manifeste c'est tous les pays du monde depuis le chili jusqu'au mexique jusqu'à la lituanie l'ukraine l'italie le portugal l'espagne partout l'angleterre aussi le canada je vais pas tout citer tous les pays qui manifeste contre ce passe mes amis la situation est d'une extrême gravité mais vraiment d'une extrême gravité je voudrais que vous écoutiez le témoignage de ce magnétiseur qui explique justement la situation de ceux qui se sont fait inoculer cette expérience comme disait cette ancienne déportée des corns switch l'expérience t4 donc le docteur menghélé avait fait sur les enfants et la situation est grave ce sont de véritables eugénistes ceux qui font ça des criminels ce ne sont pas des êtres humains je vous l'ai toujours dit ils ne sont pas humains des psychopathes des pervers narcissique des sociopathes devenus complètement fou et incontrôlable alors je vous ai je vais vous faire écouter ce témoignage je vais vous lire simplement ce qu'il a marqué au niveau au début de la vidéo les 10 voilà ce qu'il dit les dégâts des inoculés arrivent dans les cabinets des magnétiseurs qui sont débordés par la catastrophe écoutez bien humaine avec de plus en plus de patients en errance et malade après s'être soumis aux intrants expérimentaux voici le témoignage émouvant d'andré aubin magnétiseur et compagnon isabelle de paris infirmières écoutez et partagez pour sauver des vies donc je vais partager avec vous je vais pas filmer vous allez l'écouter j'espère ça sera suffisamment fort mais ça fait vraiment peur alors je vais monter le volume quand même je sais qu'il est une heure du matin mais c'est trop important j'espère que le volume est assez fort parce que c'est jamais facile c'est avec le téléphone c'est parti enfin attendre quelques secondes avant qu'il parle ça arrive d'ici cinq à dix secondes c'est extrêmement grave ce qui se passe un jour le véritable génisme ça arrive de toute façon j'ai pas voilà bonjour à toutes et tous je me présente je suis andré aubin je suis magnétiseur et je viens juste apporter mon témoignage je je suis effaré par ce qui se passe parce que mon cabinet et comme certainement dans d'autres caminets de magnétiseurs nous avons de plus en plus de personnes qui arrivent avec des effets secondaires qui ne savent plus vers qui se tourner pour être aidé je peux vous dire qu'en ce moment c'était une catastrophe jamais jamais dans ma vie de magnétiseur je n'ai vu autant de cas désespéré j'en ai encore deux hier j'en ai encore trois aujourd'hui je suis dépassé dépassé par ces événements je ne sais même pas comment les aider je ne sais même pas si on arrivera à les soigner ou en tout cas à les apaiser vous savez il y a des gens qui arrivent ici avec des espèces de pathologies bizarres des développements de la sorte d'eczéma sur tout le corps d'autres avec des brûlures d'autres avec des polyarthrites qui se déclenche après les deux vaccinations mais jamais 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 je n'ai eu des cas comme ça à traiter j'en suis ému excusez moi mais c'est quelque chose de catastrophique à l'heure actuelle c'est quelque chose de inimaginable ce qui se passe je ne pensais pas qu'un jour on pouvait en arriver là aussi je demande à tous les magnétiseurs de france et peut-être même de navarre de bien vouloir témoigner un visage découvert comme je le fais aujourd'hui afin de pouvoir témoigner et à ce propos je voulais juste vous dire que je suis aussi le compagnon d'isabelle de paris qui a créé un collectif qui permettra de regrouper tous les témoignages nous en sommes déjà plus de 1200 emails à ce jour avec quasiment 800 témoignages et ces témoignages sont relayés vers maître brouzat relayé vers richard routry de façon à ce que on puisse faire une action tous ensemble nous sommes soutenus aussi par un d'autres personnalités telles que alexandra en rion qui est en contact tous les jours avec isabelle à l'heure actuelle voilà c'était mon petit coup de gueule je suis désolé si j'étais vraiment ému mais en ce moment cette situation est pour ainsi dire intonable parce que je ne pensais pas un jour être obligé d'aider des personnes dans une telle détresse voilà c'était mon petit coup de gueule et si vous voulez participer au témoignage vous pouvez toujours envoyer un mail à isabelle.deparis.com en base prontomail.com je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo merci de m'avoir écouté de m'avoir et merci de nous soutenir et soyez en certains que nous ferons tout pour pouvoir sortir de ce malaise merci à vous voilà après ce témoignage émouvant ce magnétiseur vous voyez donc la situation dans laquelle nous trouvons ce n'est pas une plaisanterie et je peux vous dire que même des personnes qui disent vous savez il y a eu des personnes qui disent oui moi je suis ouais et ben criez pas trop victoire parce que vous ne savez pas ce qui va vous attendre il a été clair ce magnétiseur je crois que le message n'a jamais été aussi clair il n'a jamais vu ça de sa vie ces expérimentations vont toucher les corps éthériques vont agir au niveau bio photonique voilà donc aujourd'hui où c'est qu'on en est on a actuellement dans le monde entier parce que c'est le monde entier qui est concerné c'est pas seulement la france c'est partout qui veulent le mettre au mexique au chili en estonie en lituanie en ukraine au portugal en espagne en allemagne en angleterre au canada je vais pas vous citer tous les pays à saint martin etc la situation est d'une extrême gravité et quand moi je vous disais il ya encore quelques temps de ça que j'avais fait un rêve prémonitoire que j'ai toujours eu ce don de sentir les choses à cela arrive et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises suite à ces expérimentations les gens auront servi de cobayes pour les amener à l'abattoir n'oubliez jamais il ya les effets dans l'instant présent à court terme moyen terme et long terme ça ne s'arrête pas comme ça voilà je voulais simplement parce que j'ai du mal à dormir je suis pas très bien ce matin là je suis pas bien je n'arrive pas à dormir en ce moment je me coucher souvent à deux trois heures du matin et des fois je dors que quatre cinq heures je suis pas tranquille j'ai des mauvais pressentiments de ce qui va arriver de la suite parce que la suite qui va arriver il n'y aura pas qu'une histoire de kovid il y aura l'histoire de la fin qui va arriver sachez que dans certains pays aux états unis je crois que je vous en ai parlé on donne des enveloppes de l'usda qui est le groupe justement qui s'occupe des agriculteurs aux états unis pour qu'ils puissent donner leur agriculture au alita pour brûler leur récolte une grande partie en tout cas de leur récolte il va y avoir une crise financière comme toute façon on n'aura jamais connu dans l'histoire de la finance on n'a jamais connu ne serait-ce que des taux d'intérêt négatif donc il va y avoir beaucoup d'événements un risque de guerre civile ça c'est tout à fait probable ça commence à chauffer je peux vous dire de plus en plus en tunisie par exemple si je vous prends la tunisie ils ont été obligés de mettre les militaires devant l'ambassade devant le parlement du gouvernement en france il ya une liste des députés jean lassalle s'est fait huer à peau il est reparti à peau il s'est fait huer parce que je crois qu'il avait il a voté justement pour le passe il me semblerait il s'est fait huer par la foule presque il aurait pu se faire lyncher donc ces gens sont des inconscients il y a vraiment une opération en sous main en sous marin qui se passe aujourd'hui il faudra donc que des citoyens très évolués puissent comprendre qui tire les ficelles dans tout ça ce ne sont pas que les politiques c'est bien au dessus des politiques macron n'est que l'instrument de quelque chose qui au dessus de lui vous l'avez vu un il est parti à lourdes le lendemain pour aller se confesser sûrement je ne sais pas c'est extrêmement préoccupant la situation de notre pays mais aussi des autres pays faut pas les oublier les autres pays européens et dans le monde entier d'ailleurs ce sont nos frères ce sont nos soeurs et je veux souhaiter à tous ces gens qui ont été inoculés beaucoup courage pour eux parce que malheureusement les effets pourraient se faire sentir dans les mois à venir et voir dans les années chacun est libre bien sûr c'est une liberté personnelle c'est un choix personnel sachez qu'il existe quand même une loi qui a été votée par le conseil européen qui est la loi 7 3 1 et 7 3 2 qui explique pourquoi on n'a pas le droit de forcer à la ségrégation je les donne notamment notifié dans la capsule d'avant voilà bah merci merci andré pour ce témoignage de ce magnétiseur qui sont des gens d'une très grande sensibilité savez un magnétiseur c'est quelqu'un qui veut guérir les gens il veut rétablir l' équilibre du champ morphique des êtres humains il est là pour ça il apporte des soins savez que maintenant même dans les hôpitaux on fait appel aux barreurs de feu donc voyez ces médecines dites qu'on a montré du doigt justement que big pharma a montré du doigt sont d'une utilité précieuse mais il est dépassé il est dépassé parce que cet homme est d'une hypersensibilité et il ressent ce qui se passe au niveau du corps de la personne bon courage à tous et puis batte les bons c'est tout ce que je peux vous dire il faut résister d'une manière ou d'une autre on ne peut pas laisser passer ça résister c'est pas forcément être dans seulement dans les manifestations moi les manifestations je supporte pas j'avais été dans une manifestation je supporte pas le bruit c'est un truc qui me rend dingue j'avais été une fois une manifestation j'avais un mal de tête pendant deux jours j'ai énormément de mal avec le bruit par contre je soutiens les gens bien sûr et j'essaye de me dire comment sur le plan local désobéissance civique le lien avec les souverains bien sûr c'est très intéressant voilà parce qu'ils sont illégitimes voilà je vous souhaite écouter une bonne matinée avec qu'il est une heure et quart je crois du matin et puis je vais essayer quand même de dormir si je peux mais là je suis pas très bien je suis après ce témoignage était très touché voilà bon courage à vous au revoir